Musique Depuis que Christophe Colomb l'a découverte, la Guadeloupe ne cesse de faire rêver. Il faut dire que celle que l'on surnomme l'île aux belles eaux a de quoi séduire. Musique Son principal intérêt, c'est sa nature, avec dans l'intérieur une jungle montagneuse et humide. Les bords de mer sont une alternance de plages de sable fin et de falaises vertigineuses. Nous vous proposons de découvrir six lieux de Guadeloupe qui nous ont particulièrement séduits, avec entre autres des cascades exceptionnelles et un producteur de vallées. Regardez bien jusqu'à la fin pour connaître l'endroit le plus confidentiel de cette sélection. C'est parti pour une immersion dans la douceur créole de Guadeloupe. Musique Direction Grande Terre vers la commune de Mornalo pour une visite originale. Il s'agit du plus étonnant cimetière des Antilles françaises. Chaque parcelle de sépulture est recouverte de ces damiers noirs et blancs. On peut y voir l'opposition de la vie et de la mort, ou encore les couleurs du deuil. Sous ce soleil généreux, ce cimetière inspire moins la mélancolie que ses homologues européens. A l'extrémité de Grande Terre s'ouvre une fenêtre inattendue sur l'océan. La pointe des châteaux est une étroite langue de terre qui s'avance dans l'Atlantique. L'endroit est sauvage et les châteaux ne sont que trois blocs de roche posés devant le cas. On a le sentiment d'un étrange mélange entre Antilles et Bretagne. Musique Cointapitre est la capitale de Guadeloupe. Avec ses maisons traditionnelles, ses marchés et ses habitants, elle nous plonge dans une ambiance particulièrement créole. Musique L'architecture d'acier du Memorial Act veille sur la baie de la ville. Ce musée retrace les différents héritages culturels de la Guadeloupe, avec en point d'orgue les affres de l'esclavage. Musique La côte sud de Grande Terre est la partie la plus touristique de l'île. Du Gauzier à Saint-François en passant par Saint-Anne, les plages sont nombreuses. C'est le domaine des yachts de luxe et des surfers. Musique Si comme nous, vous préférez les plages plus tranquilles, Rejoignez sur basse terre la charmante petite localité de Déhais au mouillage réputé. A l'écart de la ville, la plage de Grande-Anne, c'est un petit coin de paradis bordé de palétuviers et de palmiers. Musique Au-delà de la plage, un sentier du littoral offre entre arbre et mer une agréable palette. Musique Au cœur de la jungle, les chutes du Carbet symbolisent bien cette nature incroyable de la Guadalupe. Musique La vision de ces cascades et de cette végétation luxuriante est spectaculaire. Musique Et quoi de plus agréable que de se rafraîchir dans ces eaux tumultueuses. Musique Durant nos errances sur basse terre, nous avons découvert une vanille raie qui se visite. On y apprend le très long processus pour obtenir les réputés gousses. De la bouture à la vanille noire raffinée, il faut en tout 5 ans de patience et de travail. Le principal espace de production est dans la forêt, inaccessible au public. C'est donc dans son jardin, autour de quelques lianes de cette orchidée, que le propriétaire nous explique sa passion. Cette visite coup de cœur nous permet de mieux comprendre le prix élevé de cette épice d'exception. Nous sommes dans la baie de Malendur, devant les îlées pigeons, dits aussi réserves cousteaux. Un parc marin protégé et apprécié des plongeurs. Dans une eau claire et peu profonde, les poissons sont tranquilles. On aimerait voir plus d'endroits de ce type pour permettre aux fonds marins d'être mieux préservés. Les deux ailes de l'île Papillon sont assez différentes. Peu urbanisées, plus vallonnées et plus sauvages, Bastère offre des randonnées au cœur de la forêt tropicale, des baignades sous les cascades, des plages somptueuses et de petits villages préservés. C'est sans conteste notre partie préférée de Guadeloupe. Grande terre, plus touristique, plus plate, avec une côte sauvage plus rocheuse, a elle aussi son charme. Sa côte atlantique séduira les amateurs de glisse. On y trouve une vie culturelle et un patrimoine plus important. Il y a bien d'autres choses à voir en Guadeloupe. On aurait pu vous parler de la ville de Bastère, des fabriques de chocolat et de café, de la culture de la canne à sucre et des fameuses romeries qui vont avec, des marchés créoles avec leurs étals de produits typiques. Mais aussi de l'ascension de la Soufrière, la montagne mythique de Guadeloupe. Cette île française des Antilles a beaucoup à offrir. Il fait bon y séjourner et c'est à plus d'un titre un véritable paradis sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada